Coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui avec un petit hall de la fourmi créative j'avais besoin d'aimants pour finir un petit projet donc je vous présente j'ai acheté quelques autres petites choses avec donc je vous présente ce que j'ai acheté alors voici les fameux aimants que j'ai pris c'est la marque rayer j'ai voulu commander chez craftelier mais ce sont en rupture de presque tous les produits dont les aimants donc j'ai un peu galère à trouver j'ai pris les plus fins que j'ai trouvé et j'espère qu'il se rend assez costaud donc je vous ferai une revue dessus pour vous dire si cela les railleurs valent le coup pour les prix je ne connais pas de tête je vous mettrai tout sur la vidéo vous allez le voir en haut ça sera écrit donc voilà qu'à très marais quatre mois n'importe quoi il y en a 10 5 recto 5 verso adhésif donc des des magnètes j'ai pris et j'ai enfin décidé de faire mon petit stock de distress oxyde sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de couleurs disponibles non plus il y avait aussi des ruptures donc voilà j'ai pris celle-ci la lucky clover donc je les ai pas ouvertes je ferai un test je l'utiliserai principalement avec ma gel presse donc dans les verres j'ai celle-ci et celle-ci la shabby shutter désolé pour le cadrage en marron j'ai la rusty hinge et après dans les tons de violet et de rose donc j'ai la piquet de raspberry speedless preserves et wilted violet donc je vous ferai une démo je vais essayer de faire des dégradés avec 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 ma gel presse donc j'ai également racheté des recharges pour utiliser avec ceci je sais pas si vous connaissez là c'est des recharges pour ceci pour ceci donc en fait j'en ai un par couleur de distress et comme je commence à avoir un beau stock de distress dont des oxydes bah il me fallait fallait ces recharges là j'ai aussi pris une petite bouteille d'acrylique blanche parce qu'en fait quand je fais du art journal que je vais faire des tâches de blanc des éclaboussures de blanc je vais vous montrer comme ça ici par exemple petites éclaboussures en fait j'utilisais du gesso et dilué à l'eau c'était transparent je devais toujours redessiner je sais pas si vous voyez ici c'était beaucoup plus clair en fait là j'ai pas redessiné avec la peinture mais je les ai redessinés en fait et pour faire tout ça donc j'en fais presque sur toutes mes pages j'en ai fait ici aussi vous voyez ici c'est très fade en fait je suis obligée de les redessiner pour qu'on les voit donc j'ai pas trouvé d'encre blanche donc j'ai décidé de prendre une acrylique j'ai bien vérifié qu'elle se mélangeait bien à l'eau donc elle se diluait bien à l'eau c'est la peinture acrylique très opaque ils disent mat après séchage résistant à la lumière et diluable à l'eau voilà donc voilà j'ai pris celle ci je parle je vous la testerai dans les prochaines pages de art journal ensuite j'ai pris ceci donc c'est des éphéméras éphéméria c'est ceux de jardin de manuela de l'encre et l'image ils sont pas nouveaux là ils étaient en promo je crois donc pareil je vous mettrai le prix sur la vidéo et franchement les couleurs je les avais déjà vu utiliser chez chez d'autres scrappeuses et je trouvais vraiment les couleurs magnifiques et comme je commence l'art journal et que je suis très très couleur de printemps en ce moment j'ai besoin de couleurs en ce moment couleurs gai mais voilà j'ai pris ceci et après grande nouveauté donc j'ai acheté le tapis pixcan alors je vous montre dans ce sens là hop c'est pour la silhouette en fait ça me servira à quand je tamponne avec mes tampons je ne sais pas je n'ai pas ici avec mes tampons en fait là comme ça comme cela par exemple donc en fait on tamponne sur une feuille à quatre et après on passe la feuille pixcan dans le scanner où on peut le prendre en photo aussi ça marche et en fait avec le chef silhouette ça nous permet de couper hyper précisément autour de nos dessins donc franchement pour le prix j'ai pas hésité donc je vais vous le mettre le vrai vrai prix mais c'était une quinzaine d'euros voire peut-être même un peu moins donc je me suis dit ce que c'était un bon investissement pareil je vous ferai une petite démo voir si j'ai bien réussi ou si j'ai eu des petits soucis voilà je ferai une revue voilà c'est tout ce que j'ai commandé donc c'était vraiment j'avais vraiment besoin des manettes pour finir mon petit projet il me tarde de vous le montrer en fait c'est pour un swap sur groupe qui s'appelle swap scrap swap et junk journal tout du genre je mettrai le lien du groupe aussi pareil si vous aimez le junk journal et du coup il me fallait des manettes à tout prix donc j'ai commandé voilà et et donc il me tarde vraiment de tester ces oxydes j'ai jamais que deux pour l'instant j'en ai une orange et une et une grise et là il m'étardait vraiment de pouvoir les tester à dire que j'ai un petit défaut je vais voir si ça gêne à l'utilisation je sais pas on verra donc voilà c'est un petit hall j'ai juste acheté assez pour arriver au frais de non c'était il y avait une réduction de 10 euros pour 60 euros donc ça me faisait moins de 60 euros le tout donc je crois que c'est encore valable en ce moment n'hésitez pas à aller sur le site de la créative il me tarde de les de les tester donc voilà j'espère que ce petit hall vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos